Merci Xavier. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation. C'est la première fois que j'y viens, mais ce n'est pas la dernière, de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de croiser intimement plusieurs cinéastes et professionnels dans le domaine de l'animation et témoigner de ce qui nous préoccupe au plan personnel et nous fédère plus collectivement. Alors il me revient, tâche difficile, de faire une synthèse des rencontres de ces deux jours. C'est quelque chose qu'on prépare la nuit en général. Je la compose à partir de ce que je suis, enseignant-chercheur à Nard, auteur de textes critiques sur les arts visuels, le cinéma d'animation, le cinéma et l'audiovisuel, et par ailleurs sur les pratiques du paysage, l'architecture et le design, intéressé par la porosité entre les différents domaines artistiques et sur le terrain plus spécifique de l'animation, porté par la recherche des relations entre les expériences plastiques, les ressources techniques, le terreau poétique, le fer de Valéry, et les inventions esthétiques. Et enfin, conjointement, comme auteur de dessins à la volée et de carnets d'artistes, soucieux d'exercer l'œil, la main et l'esprit le long de chemins de visite, dans des coins de nature plutôt délaissés où tout reste à faire, en vue de nouer aux notations et aux frictions de terrain d'improbables partitions et fictions paysagères. Ces rencontres de Fontevraud constituent pour nous, alors public curieux, expert, inspiré, d'heureuses rencontres. Nous qui partageons le goût pour les occasions opportunes, l'imprévu, la surprise, suivant la référence au Kairos grec, lesquels nous placent d'une certaine manière, ici, hors du temps, préférant Kairos à Kronos, et nous coupent du monde. Elle nous donne à saisir, suivant un dessaisissement fertile, les notes créatives de ces films d'animation, les lignes de force à terme de nouveaux mondes. Alors c'est le souffle coupé pour renouveler la prise d'air, en somme. Au bout du compte, ces deux jours de rencontres nous donnent envie. Envie, à partir de cette croisée des regards, de l'échange de singularité, de tisser et faire lien, envie de faire et de reprendre la main. Envie sans doute aussi d'en découdre avec les positions dominantes et les pressions en tout genre, les normes imposées, les protocoles d'expérience prédéfinis, sortir du cadre, quoi ? On l'a abordé à plusieurs reprises ici. La prise de parole des cinéastes, quel que soit le terrain, a été traversée par des mots d'invention, plutôt que des termes convenus, au plus près de ce qui s'engage en pratique, qu'il s'agisse d'une activité en solitaire ou d'un travail collectif. Ces témoignages ont accompli un double mouvement, un retour réflexif sur les chemins de la création, expression générique de ces journées, et une mise en perspective critique vers le domaine artistique et culturel de référence. Avec tout ce que ça comprend, y compris la question des métiers. Cette dynamique, caractéristique d'une prise de parole exigeante, tout à la fois confidence d'atelier et note critique, a permis, en explorant et contextualisant les propositions artistiques, de pointer des problématiques clés. Parmi celles-ci, l'invention, justement. La dialectique entre réalisme et expression poétique. Les relations entre mythologie et fiction. Les relations entre les différents espaces de création, aussitôt que l'on sort du cadre, salle de spectacle, salle de musée, milieu urbain, et que l'on souhaite, par là même, re-territorialiser à partir du nomadisme. La poétique du collectif, les pratiques collaborées, qui est une question très importante. L'invention, d'abord, constitue un maître mot. Elle se repère, et c'est comme ça que nous avons commencé les journées, sur les tables du réfectoire de l'abbaye, au travers des morceaux choisis, présentés par les différents artistes cinéastes, en résidence. S'exposent ici des tranches d'atelier, dans lesquelles se présente une méthodologie de création-recherche. Tu as bien fait de revenir dessus, Xavier, c'est très important. On peut le dire dans d'autres termes. On peut parler de dynamique de l'essai. C'est quoi ? Des expériences artistiques et plastiques aventureuses, des ressources techniques problématisées, des activités de collaboration assumées, une poétique du récit, engagée à partir d'un fond de ressources, et des plus variés, d'ailleurs. Également, dans une visée plus programmatique, qui implique la question de l'expérience, la définition d'un cahier des charges à partir d'un carnet de recherche. L'invention donne à construire et fait de la construction un objet d'étude. Le projet émergence de Rio Urikasa, je ne sais pas le prononcer, excusez-moi, va dans ce sens. Il s'inscrit dans la continuité d'un précédent film, Notre Chambre 2016, qui réunit des impulsions créatives inspirées par les émergences, autres mots-clés, les émergences graphiques de Sy Thuombly et par la lecture qu'en a fait Roland Barthes et référée à la conceptualisation même de l'émergence, ainsi qu'aux propositions visuelles, par Henri Michaud. C'est bien connu. Donc c'est quand même nourri. Dans ce film, l'émergence impacte fortement le processus narratif. En échangeant avec lui, il m'a parlé de narration fragmentaire, celle-ci qui prend forme à partir de deux voies du dessin. Le dessin en train de se faire et le dessin en train de se défaire. C'est d'ailleurs une formule qu'on retrouve dans l'émergence-résurgence de Michaud. Le dessin instaurateur de tracés et de suspens, de marques et de manques. Avec Sébastien, on n'est pas loin également. Le film ne communique plus au terme du flux que des notes graphiques et des partitions d'écriture brouillons, fantomatiques, que ce qui reste, le geste et la matière, les épreuves d'altération et de sédimentation. Faisant de ces émergences-résurgences une problématique à la croisée du film d'animation et du film expérimental. « A man and his dog out for air » de Robert Breer n'est pas loin, si l'on prête attention à une question qui est la question du temps que travaille Rio Oricasa, c'est-à-dire l'entropie du trait tracé jusqu'à la traîne, jusqu'à la disparition, en un point aveugle de l'image. Sébastien Godenbach, dans ses propositions cryptokinographiques, comme il écrit une marque dans l'image que le mouvement tente à combler, touche à cette problématique de l'émergence. Le projet « Why we die » de Han Yang propose de son côté une fiction paysagère informée par ces carnets d'artistes qui manifestent des épreuves plastiques du côté du coloris. C'est encore l'une des problématiques, une sorte de dénominateur commun qu'on a pu rencontrer à travers plusieurs de ces présentations. Mais là, il s'agit d'un coloris aux prises avec des régimes de viscosité, qui tient compte aussi des ressources techniques et du travail avec le pastel gras. Ces charges plastiques contribuant, autour de ce mot-clé de l'invention, à tout simplement une invention esthétique. Les problématiques plastiques du dessin, sous toutes ses formes et du coloris, sont donc très présentes sur ces tables d'atelier. La rupture avec les relations conventionnelles, hiérarchisées entre dessin et couleur, et avec les techniques qui les supportent, est assumée. C'est le cas notamment dans les projets de Marie Vieille-Vie, excusez-moi, et Camille Autouard. Coloris travaillés pour de nouvelles formes de spatialité, qu'est le coloris. En fait, j'ai remarqué dans ces premiers chantiers, dans l'état qui nous est montré, c'est pas la couleur qui est au travail, d'aucune manière. C'est le coloris. C'est déjà le signe qu'on a déstabilisé quelque chose. C'est une autre manière d'entrer, justement, dans un régime de spatialité problématique. Et cela conditionne tout le travail programmatique, notamment celui de l'animatique, qui pose problème. Pose problème, ici. Dans les premières propositions de Camille Autouard, la couleur chatoyante, vous l'avez vu, se heurte à la rigueur géométrique du milieu d'architecture. C'est encore une fois le coloris qui excède la mesure. Mais avec ces marques d'excès, qui rencontrent le projet narratif, la rencontre d'un pêcheur au Cap Vert et d'un voyageur occidental, aux prises avec un tissu de réalité sociale et politique de l'île. Et de notre côté, les relations entre un SDF et la sculpture rouge de Calder, de la série des renforts que vous connaissez bien, sur le site de la Défense. Il s'agit peut-être là du potentiel narratif de l'instabilité en peinture ou de la tension entre couleur et dessin et de la difficulté à l'effondre dans un programme afin de traduire quelques-uns des motifs d'une culture ou de notre société, un orla, un non-lieu, ou, pour reprendre la formule d'une de ces deux personnes, un temps accidenté emprunté à Virilio. On pourrait dire que ce rejouissi, et sa rencontre, là, c'est encore un dénominateur commun à ces différentes propositions que l'on a vus pendant un jour et demi, on pourrait dire que ce rencontre, ici, a toutes les étapes de la création et de la réalisation la tension entre une substance plastique et une abstraction numérique entre deux régimes, celui du Dionysiaque et celui de l'Apollinien. Je peux repérer cette tension entre Dionysiaque et Apollinien au plan esthétique, cette fois-ci, dans le film 5 mètres 80 de Nicolas Deveau. Ça paraît bizarre, mais je repère ainsi. Les girafes fluides dans leur déplacement, en osmose avec le milieu clair, vous avez vu, toutes ces transparences, reflets, ne font véritablement tâche qu'au travers des rapports d'échelle. Gros plans monstrueux, résidus graphiques au point de chute, etc. Il se rejoue là l'Icare de Bruegel. La chute d'Icare de Bruegel. La tension est vive entre l'ordonné, le stable et le régulé d'un côté, le fougueux, l'instable et le chaos de l'autre, c'est-à-dire entre le classique des trames géométriques et le pas mesuré des girafes d'un côté et le baroque des décadrages, des perspectives angulaires, des plongeons en piquet, salto et vrille de l'autre, rien d'autre qu'une forme de plasticité assumée. Nicolas a parlé de tension entre la ligne béton et le côté sauvage. Autrement dit, une dialectique entre ce réalisme qui a alimenté les débats et une forme de poétique baroque plus expressive à laquelle la technique apporte sa contribution. À partir du moment, on parlait en venant avec Pascal et moi de la pensée design du cinéma d'animation, à partir du moment où celui qui l'exerce n'en fait pas seulement usage, mais la pratique, au sens où l'entend le philosophe Bernard Stiegler par rapport au design de programme et d'expérience, au sens où il se l'approprie pour en jouer en l'éprouvant dans toutes ses potentialités et sa plasticité. Il y en est de même, ça nous a pas mal occupé un moment, avec la bave d'escargot qui imprime avec ses traits de viscosité, là ça accroche le regard la viscosité toujours, avec ses traits de viscosité, une opacité en plein ciel et touche à partir de ses adhérences à un imaginaire les constellations que dessinent les escargots de scène dans leur chorégraphie. Cette tension entre le volet apollinien d'une 3D lisse et le régime dionysiaque de la charge plastique est recherchée par Jérémy Clapin lorsqu'il nous dit tordre l'animation 3D, sortir des ficelles ludiques des jeux de la main pour donner la possibilité, je le cite, à la poésie de s'exprimer et y imprimer davantage de tensions dramatiques. Les séquences que nous avons vues montrent plusieurs exemples de ces points de retournement et il les a pointés lorsque la main s'accroche et la note réaliste s'écorche à l'arrête vive d'une armoire ou dans le reflet brouillé d'une vitre. Et puis hier soir, l'ombre de Dionysos plane dans les installations vidéomapping hors cadre. Le sujet a été abordé en fin de journée. Hors cadre dans le sens d'une rupture de la fonction image. Hors cadre pour reprendre lieu dans la mesure où l'instance lumineuse, la projection et le mouvement n'ont plus vocation à représenter la façade architecturale au titre d'une doublure, à restaurer l'image mais plutôt à interagir avec le site. Le vidéomapping peut être alors considéré comme une pratique de site à voir entre le jeu bien connu, la dialectique bien connue smithsonienne du site et du non-site formulée par d'autres en termes d'in situ et d'ex situ même s'il y a de l'invisu dans tout ça mais pratique de site au sens là empruntons au sculpteur Richard Serrat sa formule au sens où le site ne doit pas être représenté il doit être redéfini pour ce faire le vidéomapping devient une recherche sur un fonctionnement symbolique élargi qui traverse différentes formes de références l'expression un point d'accord entre une image de la ville et une fantasmagorie et surtout je crois l'exemplification par laquelle se noue un grain de matière et un grain de lumière et ce au même titre et je dirais sur le même plan que la représentation plusieurs présentations autres entrées lors de ces rencontres ont pointé des dialectiques à l'oeuvre c'est le signe d'une saisie problématique de tous les composants du film de la recherche d'une sorte de nœud de complexité ce complexus du tissé ensemble aussitôt qu'il s'agit là encore de sortir du cadre de faire bouger les lignes c'est quoi la technique considérée non pas comme une ressource mais comme un ressort des pratiques combinées et relais on vient de le voir de la même main avec le travail de Mélanie Duval dans le rapport de l'écriture au dessin une combinatoire plastique qui devient sujet comme on a pu le voir dans les séquences de l'extraordinaire voyage de Marona dans le cas d'Amion qui permet de conjuguer et d'impliquer dans le fil du récit des espaces constructivistes d'animations saccadées et des développements de figures filaires plus élastiques c'est aussi avec ce jeu dialectique le signe de la recherche d'une singularité à partir d'une dimension plurielle métissage des techniques hybridation des médiums questionnement plastique nourri une narration qui se cherche ceci permet à terme d'instaurer de nouveaux paradigmes esthétiques ça devient nécessairement une question esthétique même si une personnière a voulu évacuer la question en disant qu'est-ce que le beau et en fait il était en train de le ramener au devant de la scène tout simplement provoquer de nouvelles sensations chez le spectateur certains ont même parlé d'empathie ces problématiques récurrentes se déclinent du côté du documentaire nous avons trace dans la proposition des cinéastes artistes en résidence Bogdan Stamatin Mélodie Boulissière qui exploitent un fond d'archive de photographie sur plaque de verre d'identité roumaine en valorisant c'est très intéressant vraiment on n'est pas loin de ce que pensait Le Mani avec la netteté du flou à certains moments en valorisant le régime d'altération des strides des bifures des macules qui sont considérés comme des motifs très physiques de l'image motifs plastiques moteurs du figural mais qui sont là pour traduire l'opérativité d'une fonction mémoire une mémoire elle-même altérée accrochée au punctum de l'image qui pose question que reste-t-il de ces identités perdues le travail de Stefano Savona tel qu'il nous a été présenté référé à des expériences immersives dans le chaos de Gaza s'inscrit dans cette voie avec l'ambition de croiser autour d'une histoire familiale l'histoire d'une communauté et de par la même de tout un peuple si on ose le terme avec le projet de jouer avec l'animation un potentiel de résilience et à reconstruire un passé un archéologue cinéaste ça a été dit en deçà du point chaos d'origine et on l'a vu à travers quelques extraits le germe de la plante qui fleurit la première gorgée de café le trait gravé le trait gravé en bruit de fond des images de chaos une même intimité alors il faudrait que j'ai l'analyse davantage mais une même intimité relie les séquences animées et les plans en prise de vue réelle les textures visuelles offrant un équivalent au gros plan l'émergence des traits de lumière à partir du noir travail de gravure sur les plages noires au pastel gras en correspondance avec les visages et les architectures plein cadre pleine lumière ce qui les relie c'est quoi ? c'est le clair-obscur peut-être au bout des lèvres ces problématiques récurrentes se déclinent aussi bien sûr du côté de la fiction autour de ce que l'on pourrait appeler une mythopoétique des fictions construites à partir d'une mythopoétique considérée peut-être comme une pratique du bricolage référence à Lévi-Strauss résonance d'un champ de pratique élargi et d'installation en tout genre il y en a deux qui me viennent à l'esprit écho de Tony Craig en 1985 le cours des choses de Weiss et Fishly un peu plus c'est après oui mythopoétique comme actualisation du mythe mythopoétique comme fabrication du mythe les dramaturgies consistent alors à le rejouer à le resituer dans la société et à partir de là peut-être à réenchanter le monde Sébastien livre dans les clips pour Dominique A une oeuvre une oeuvre ambigüe quant à ce qui se raconte fragmentaire dans son régime plastique et figuratif bricolée autour de ses fameux motifs cryptokinographiques ouverte en tous les cas à une poétique de la circularité ce qui circule au bout du compte ce sont les référents historiques et je vais finir là-dessus du cinéma d'animation l'archaïque des dispositifs et des images sources dans le travail de Sébastien finalement je pense à une lanterne magique une pantomime lumineuse dans le creuset de la boîte noire une machine à rêve l'émergence de nouveaux mondes constellations mythologiques par-dessus tête et poussière d'étoiles au fond des yeux je conclue sur ce retour au point d'origine les propositions présentées tout au long de ces deux jours en ont témoigné chacune à leur manière en opérant des retours singuliers à un point chaos d'origine au point d'entrée sans cesse revisité du cinéma d'animation jusqu'à la boîte noire comme étant opérateur de nouvelles plasticités pour repenser le présent passage obligé sans doute pour décadrer inventer plutôt qu'imiter documenter de biais fictionner et poétiser merci 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 beaucoup Patrick merci beaucoup merci en particulier d'avoir réuni à l'intérieur de ce de ce très beau texte un regard enfin avoir associé un regard sur le travail des résidents qui font effectivement totalement partie de ces rencontres voilà nous déjeunons et nous nous retrouvons en début de l'après-midi pour la suite de notre programme de l'après-midi de l'après-midi de l'après-midi de l'après-midi de l'après-midi